C'était juste avant le reconfinement, les sections primaires des centres aérés des vacances de Toussaint ont participé à une projection à l'espace Mandela. A quelques jours d'Halloween, ils ont regardé Cher de poule, une comédie fantastique de Rob Letterman, qui relate les aventures d'une bande d'adolescents qui relâchent par erreur des monstres sortis tout droit d'une collection littéraire frissonnante pour ados. Rassurez-vous, tout s'est très bien terminé. Malgré la situation sanitaire, la collecte de la banque alimentaire aura bien lieu du 27 au 29 novembre prochain. Les bénévoles de la commune se sont mobilisés pour mener à bien cette opération délicate, avec le concours de la municipalité qui a mis à disposition gracieusement la salle polyvalente de Wemacar. Il y a un petit changement cette année, elle se fera en drive à la salle polyvalente de Wemacar. Donc les gens pourront arriver en voiture, déposer et repartir pour qu'il n'y ait aucun contact. La mairie fournit le camion pour le samedi soir pour amener les denrées sur l'île. Je remercie également l'imprimeur qui nous a fait don des flyers et des affiches. Et je remercie encore Jean-Luc et puis Christian pour la bonne entente de cette collecte alimentaire qui se passera, j'espère, bien cette année. Je tiens à remercier particulièrement la mairie où on a une parfaite collaboration, ainsi que tous les bénévoles qui ont organisé cette banque alimentaire cette année, ainsi que la banque alimentaire de l'île qui a dû s'adapter à la Covid et pas facile du tout, du tout, du tout. Je vais vous parler pratique à propos des déplacements. Tous les bénévoles auront une attestation de déplacement dérogatoire qui a été accordée par la préfecture pour pouvoir se déplacer librement et surtout pour ne pas avoir de prunes. Pour les Chapelois, vous utilisez votre attestation dérogatoire. L'avant-dernier, vous le cochez. Il est simplement marqué participation à des missions d'intérêt général. Concernant l'organisation, cette semaine sera consacrée à la distribution des tracts que de nombreux bénévoles vont vous apporter dans vos boîtes aux lettres, en expliquant un peu notre démarche. Toutes les écoles vous proposeront également de pouvoir déposer vos dons, ainsi que le magasin Carrefour City qui ouvre grand ses portes pour l'occasion. Comme vous l'a expliqué Jean-Luc, cette année, la collecte sera complètement différente. Il n'y aura pas de ramassage de porte en porte compte tenu des conditions sanitaires. Donc nous demandons aux Chapelois et aux Chapelois de faire un petit effort et de venir apporter les aliments au drive à Vémacar, devant le parking de la salle, où là, sous une tonnelle, il n'y aura aucun problème de sécurité. Samedi, les bénévoles vont distribuer dans vos boîtes aux lettres un tract, où tout sera expliqué. Et nous comptons bien sur vous, samedi 28, pour venir apporter les aliments. Peut-être en vous arrangeant des fois avec des voisins ou des amis qui y vont, si vous ne pouvez pas vous déplacer. On compte sur vous pour que nous puissions quand même apporter quelque chose à la banque alimentaire. D'avance, nous vous en remercions. Pleinement mobilisés depuis le début de la crise sanitaire, les banques alimentaires doivent faire face à une explosion des demandes d'aide, une hausse de 20 à 25% selon les territoires. Donner cette année est donc crucial. Même si l'ADN des banques alimentaires est de récolter des denrées pour les redistribuer, vous pouvez leur faire un don sous la forme d'un chèque, un don qui sera déductible de vos impôts. Vous êtes artisan, commerçant ou entrepreneur, et vous rencontrez des difficultés liées à la crise sanitaire. Sachez que la Commission commerce et économie de la municipalité peut vous venir en aide. Je voulais faire un point aujourd'hui avec vous. Pour les commerçants, sachez que le Conseil communal a voté, le 29 juin, un budget pour les commerçants. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est assez simple. Vous allez à l'accueil en mairie. Vous demandez mes coordonnées. On fera simplement un contact assez simple. On prend rendez-vous. Je vous donnerai des contacts. Sachez aussi que la commune est en étroite collaboration avec les chambres consulaires, c'est-à-dire la chambre des métiers, la chambre de commerce. Et nous avons aussi une relation proche avec la MEL, au secteur économique. Donc c'est un point important. Faisons simple, simplement un contact. Vous m'appelez, je me déplace. Donc un service communal, c'est quand même pas mal. Alors n'hésitez pas. Un contact. Michael Descherf. Merci. La municipalité a également lancé une campagne de communication pour soutenir les acteurs économiques chapelois. Les fêtes de fin d'année arrivant, n'hésitez pas à choisir le commerce de proximité pour vos achats essentiels, ainsi que pour gâter vos proches. Suite à la crise sanitaire, la traditionnelle distribution des colis de fin d'année va être modifiée, comme nous l'explique Fabienne Delpouve. Monsieur le maire et moi-même et la commission du CCAS avons décidé cette année d'aider nos commerces chapelois. Les colis de Noël ne seront pas distribués comme d'habitude. Nous allons donc effectuer des bons cadeaux qui seront à utiliser chez tous les commerçants chapelois. La liste vous sera communiquée par la suite. Je vous ai ramené un petit échantillon du petit colis que vous aurez à la fin de l'année avec les bons cadeaux dedans. Vous pourrez les utiliser chez nos commerçants chapelois. afin d'aider un petit peu le commerce. Il n'y aura pas cette année exceptionnellement à la mairie d'inscription. L'inscription se fera le jour où vous allez venir retirer vos colis à la chapelle. Ce sera le 15 et le 16 décembre. Merci bien à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous. La distribution de ces bons cadeaux se fera le 15 décembre en mairie de 9h à 11h et le 16 décembre au centre socio-éducatif de 9h à 10h, à la salle polyvalente de la Choc de 10h à 11h et à la salle du CCAS près de l'église de Huémacar de 11h à 12h. Suite à la situation sanitaire, la paroisse de l'Espérance vous informe que jusqu'à la fin du confinement, plus aucune messe dominicale n'est donnée. Toutefois, en accord avec les consignes gouvernementales, les funérailles sont maintenues, mais avec une assemblée restreinte à 30 personnes. Pour tout renseignement, la paroisse est joignable par téléphone au 03 20 35 30 10 ou par courriel à l'adresse suivante notre-dame-de-l'espérance-tout-attachée arrobase-laposte.net Et toujours en raison du reconfinement, les dates de nombreux spectacles prévus à l'espace Mandela ont été modifiées. La conférence du 25 novembre est reportée au 10 février 2021 à 19h30. Le Père Noël est enrhumé, prévu le 6 décembre, est reportée au 20 décembre, toujours à 15h. Les trois petits cochons prévus, lui, le 13 décembre, est reportée au 7 mars 2021 à 15h. La conférence du 16 décembre est reportée au 27 janvier 2021 à 19h30. Et Marc-Antoine Lebray, prévu le 16 mai puis le 17 décembre, est à nouveau reporté au 8 juin à 20h30. Veuillez noter que ces changements se font sous réserve de la situation sanitaire et que d'éventuels nouveaux changements pourraient être nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada